Il s'agit d'un livre qui s'appelle les barrages de sable et qui est un sous-titre qui est traité de castellologie littorale, qui désigne une science qui n'existe pas, qui serait l'art de construire des châteaux de sable au bord de la plage. Donc c'est un livre dont le thème semble au premier abord plutôt très enfantin, ludique, puisqu'il est lié à une activité estivale, familiale. Mais l'enjeu pour moi c'était de découvrir derrière cette activité un peu triviale un mystère, un secret. Alors le secret des barrages, je mets un certain nombre de pages avant de l'élucider, donc je ne vais pas vous livrer la conclusion, mais c'est une forme d'enquête en effet, c'est une enquête à la qui est parfois très intime, puisque ce livre il a par moments l'apparence d'un roman, il a parfois l'apparence d'un journal intime, il a parfois l'apparence d'un traité ou d'un essai, c'est-à-dire se basant sur une érudition, sur des lectures qui ont à voir avec la guerre. Parce qu'au final cette enquête dont je parlais tout à l'heure est une enquête qui tente à prouver le lien qui existerait entre ces pratiques enfantines et estivales et la guerre. De faire le lien entre les barrages de sable, ce que j'appelle les barrages de sable, ces constructions qu'on fait avec les enfants sur les plages de Vendée et de Normandie, pour résister le plus longtemps possible de manière vaine à la marée qui monte. Et évidemment il y a un lien évident avec ce qu'on appelle le mur de l'Atlantique, les blocos de la seconde guerre mondiale, mais aussi la ligne Maginot. Et je tente pour le coup de remonter aux origines, c'est-à-dire très précisément, retrouver le premier château de sable. Parce que je ne peux pas m'empêcher d'imaginer qu'il y ait des activités totalement gratuites. C'est-à-dire qu'on ne fait pas des choses aussi absurdes qui prennent tant de temps sans raison aucune. Or cette raison, personne n'est capable de nous l'expliquer. Donc je pense qu'il y a une forme de rituel, de religion, de croyance qui était liée à un moment donné de l'évolution humaine à cette pratique-là. Et l'enquête dont je parlais, c'est celle-ci. C'est de remonter aux sources du château de sable et retrouver le premier château de sable sur une plage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada